Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024, j'espère que vous allez bien. On va regarder quel est le message avec l'oracle quotidien et on a tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient, vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bonne augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation, on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, mais méfiez-vous. Retrouvez votre enfant intérieur. Ici il y a des choses qui bougent pour vous les Verseaux sur cette semaine. On va regarder avec les charaux. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux avec le tarot ? On a la justice à l'envers. Le 4 d'épée à l'endroit. Et le 10 de coupe à l'endroit. Derrière on a le valet de denier à l'envers, la reine d'épée à l'endroit, l'as de bâton à l'endroit, le valet de bâton à l'envers et le 8 de denier à l'endroit. Bon, ici, vous avez des ambitions, vous travaillez beaucoup, il est possible ici, là ici par rapport aux efforts que vous avez, c'est comme si vous aviez recommencer quelque chose par rapport à un projet. Là, on voit qu'il y a une insatisfaction par rapport à l'investissement que vous mettez, il y a peut-être un manque de reconnaissance. Ici, vous allez avoir des bonnes nouvelles, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'officialise avec cette reine d'épée. Et il est question de faire autrement et de ne pas vous éparpiller par rapport à votre investissement, aux efforts que vous fournissez là. Il est question d'un cadre, vous vous recadrez ici où quelqu'un va vous permettre de vous recadrer. Et vous pouvez avoir une décision qui arrive ici, peu importe, mais c'est une bonne décision, c'est une bonne nouvelle. Ça va vous permettre de remonter la pente pour certains et certaines d'entre vous ou de revoir vos projets dans le sens positif. Alors, avec la justice à l'envers, le 4 des pieds et le 10 de coupe. Moi, ici, ce que j'ai, c'est qu'il y a le fait de faire une pause là par rapport à ce qui est déséquilibré, à peut-être un litige ou à des problématiques d'ordre administratif ou juridique. Il y a une question de se concentrer sur ce qui est positif là sur cette semaine pour vous. Vous avez peut-être soufflé aussi dans une problématique. On voit que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous méritez. Il y a une forme de... Ici, il y a un repos, mais c'est un repos pour replanifier les choses autrement. Par rapport à votre épanouissement personnel. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut me parler ici d'arrêt maladie, faire vraiment une pause ou alors de congé. Alors, la réunion, l'amitié, l'échec. Alors, pourquoi l'échec ? Je vais juste encore remettre une carte. Sur l'échec, l'étranger. D'ailleurs, on a l'accusation. Accusation, famille, temps, naissance, clairvoyance. Bon, là, il y a quelque chose qui vous contrarie. Bon, il y a une dualité intérieure. Vous avez du mal à faire confiance à votre intuition. Là, il y a quelque chose qui va se mettre en... Une nouveauté, là, qui va arriver. Ça prend du temps pour que les choses s'enracinent dans le temps. Parce qu'il y a des problématiques à régler. Si il y a le fait, si on vous demande d'être patient, patiente, faites confiance à votre intuition. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas réglé dans une situation, ici. Alors, avec la réunion, l'amitié, l'échec, l'étranger. Ici, vous avez du soutien par rapport à un rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous officiel, légal, etc. On voit que vous avez du soutien. Et ici, on voit qu'il y a une défaite. Mais ce n'est pas vous qui êtes dans la déception. C'est l'extérieur. Donc, ça peut être la partie adverse. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pourriez être déçus d'un ou de plusieurs amis, ici. C'est possible aussi. On a la séparation, le retour, l'ouverture. Alors, peut-être ici que certaines personnes autour de vous, vous vous êtes éloignées parce que vous aviez des choses à régler, ici. Il est peut-être question, justement, de se concentrer sur votre vie privée, là. D'aller à des invitations, de couper avec une situation problématique, là. De toute façon, ça n'avance pas. Vous avez besoin de souffler. Vous allez vous concentrer sur autre chose, là. Ouais. Ouais, vous sortez du professionnel. Des projets que vous avez en cours. Là, ouais. Ouais, vous allez peut-être inviter du monde chez vous. Ou alors, vous allez rendre visite à quelqu'un. Ouais. Ouais, et ça va vous faire du bien. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Allez, pour les versos. Pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Qu'est-ce qu'on a ? Nous deux, c'est terminé. Et j'ouvre les yeux. Tout prend sens pour moi. Donc, soit c'est vous qui pensez ça. Soit c'est une personne en face de vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à la couple ? L'intérêt, l'emprise. Soit vous n'arrivez pas, alors vous n'êtes pas heureux dans votre couple et ici vous restez par confort. Soit c'est une personne qui reste avec vous par intérêt, soit vous allez rencontrer une personne drapeau rouge, les versos si vous faites une rencontre parce que là, il y a un intérêt. Derrière, il y a une forme d'emprise. Il y a le fait de jouer au chat et à la souris. Fuis-moi, je te fuis. La bonté, la confiance, la souplesse, la trahison, le bonheur, l'attirance. Si vous êtes dans une forme d'illusion pour certains et certaines d'entre vous, vous ne vous focalisez que sur l'émotionnel et non pas à qui vous avez affaire devant vous parce qu'on voit que ça enfreint le comportement de la personne en face de vous, enfreint vos principes et vos valeurs. On y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La légèreté, la jalousie, l'espoir. Moi, j'ai une personne ici qui vous fait espérer, qui vous maintient dans l'espoir alors qu'il n'y a rien de constructif, les versos. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà en couple et que ça ne va pas, c'est pareil. Il y a encore l'espoir que ça change. Et pour les célibataires, ici, il y a un entourage qui pose problème. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à cette personne. Malgré tout, il y a cette histoire d'espoir. Alors, on va regarder, on a la confiance. Fragilité et l'oubli. Attention, les versos. Parce qu'ici, clairement, vous êtes en train de vous oublier dans une relation, pour certains et certaines d'entre vous. Parce que vous avez l'espoir et c'est une personne qui vous maintient dans l'espoir qu'un jour, vous allez construire. Qui essaye de vous faire croire des choses, qui vous plonge dans une certaine forme de confusion. Vous avez une totale confiance en cette personne. Moi, j'ai la proie, là. Avec la fragilité et la jalousie, j'ai la proie. Donc, les célibataires, attention. La prudence. La prudence, la puissance, les projets, la chance, la réconciliation. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a peut-être aussi une demande de réconciliation. Il y a cette histoire de se projeter. Mais soyez prudents. Soyez dans l'observation par rapport à ce qui se passe. La libération, la tendresse, le temps. La trahison, je ne vais pas plus loin. Ici, vous sautez à pieds joints, en fait. Les célibataires, faites attention, vraiment, à qui vous avez affaire en face de vous. Parce que là, il y a des attentes qui ne sont pas, des besoins, qui ne sont pas comblés. Cette personne, elle ne pense qu'à elle. Cette personne ne pense qu'à elle. Vous êtes en train de vous oublier. C'est une personne qui est très en demande de ce que j'ai là. Qui ne pense qu'à elle. Qui s'en fout, en fait, que vous, vous allez bien ou pas bien. Ou qui... Oui. Qui est égoïste. Pour ne pas dire autrement. Et pour celles et ceux qui sont dans la... Dans cette relation depuis longtemps. On voit qu'il y a... Vous le savez, en fait. Au fond de vous, ici. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mal-être. Il y a le fait de se libérer. Mais je ne vois pas que vous arriviez à le faire, là, sur cette semaine. Il y a déjà des petites prises de conscience. Oui. On a le stop, l'arrêt, la souplesse. Oui. La bonté. Oui. L'emprise. Oui. Vous n'arrivez pas encore à vous en libérer. Je vous envoie plein de mots de positifs, si ça vous parle. Plein de courage. Ce n'est jamais facile. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, d'éclaircissement, à me consulter. Alors. Pourquoi je reprends ça, moi ? Je n'ai pas besoin que j'aimerais te dire. Moi, je suis perturbée, parce que là, le tirage était bouf. Ça m'a... Ouais. J'ai vraiment quelqu'un... Ouais. On peut parler d'une personne manipulatrice, narcissique, manipulatrice, actrice, ou limite perverse, narcissique. Clairement. Donc, bouf. On y va. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Qu'est-ce qu'on a pour tout le monde ? Une bonne nouvelle arrive. Alors. Premier décan. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Deuxième décan. Un investissement important est à prévoir. Troisième décan. Confidence et amitié. Soit rassuré de ce côté. Voilà, les barceaux. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est 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 la personne la plus importante. Merci.